Musique Le vent souffle violemment autour des baraques. Il passe sans pitié par-dessus le village qui se dresse, baraque après baraque, dans une monotone étendue de pierres. C'est ici, dans cette désolation, que vivent des gens pendant des semaines, des mois, dans les conditions les plus primitives. Sans parler de l'inquiétude pour leur famille. Jeux ouverts ou fermés, je ne vois rien que d'immenses yeux d'enfants affamés, dans des visages marqués par la souffrance et l'amertume, qui défilent devant moi comme dans un film. Il n'y a qu'un jour que je suis ici, il me semble que c'est une semaine. Une chose qui m'a fait le courage de publier mon livre, mon journal de Rivesalte, et d'accepter le film, c'était le souvenir à une femme qui était déjà dans le train de déportation. À la fenêtre ouverte, elle m'appelle « Schwester Friedel, ne nous oubliez pas ». Et ça, je crois à cette phrase, à cette femme, j'étais quand même fidèle. Parce que même si je voulais, je ne peux pas les oublier. 13 novembre 1941. J'ai fait un rêve merveilleux cette nuit. Ma mère avait peur pour moi. Elle me cherchait et je sentis son amour au plus profond de moi-même. Je me suis souvent réveillée à cause du sifflement du vent et de la dureté de mon lit de fer. Pourtant, je me sentais au chaud et protégée dans ma cellule. J'entendais de la musique quelque part. C'était comme de la musique céleste. Rivesalte, 12 novembre 1941. Me voilà en pleine guerre dans le sud de la France, en zone libre près de Perpignan. Le secours suisse aux enfants m'a envoyée dans ce camp d'hébergement français de Rivesalte où s'entassent des centaines de réfugiés. Petit à petit, je me familiarise avec mon travail. Ce n'est pas facile de faire quelque chose dans cette immense misère. Alors, me voilà de nouveau ici. Ça me fait un drôle d'effet. C'est triste comme avant, même plus triste, il me semble. Ça fait 54 ans de passer depuis ça. Oh, quel froid de nouveau. C'est comme avant. C'est toujours pareil pendant cette période-là. Le vent, le froid. Si je pense à tous ces gens qui ont vécu là, dans la même situation, il manque le fil barbelé. J'aimerais bien trouver la baraque où j'ai travaillé. Enfin, voilà, une baraque avec la croix rouge. Peut-être que ça a été quand même l'infirmerie. Je ne me rappelle plus de l'endroit. Mais la croix, ça se peut bien. De toute façon, ce n'était pas ma baraque où j'ai travaillé. Parce que là, il y avait la croix blanche, la croix suisse. La baraque suisse se compose de cinq chambres et ses peintures murales font qu'on s'y sent un peu chez soi. Si on m'avait attribué une telle chambre la semaine dernière, cela m'aurait coûté de l'accepter. Aujourd'hui, cette urne, proche d'une cellule, me semble presque confortable. Quatre murs blancs passés à la chaux, la fenêtre où il manque une vitre, obscurcie par une vieille couverture de laine, et pourtant, je m'y sens comme chez moi. Le matin, ma première tâche consiste à distribuer le riz aux malades. Nos bonnes espagnoles et les garçons le cuisent avant 8 heures. Nous le mettons en cours fumant dans des seaux et allons de baraque en baraque. Aujourd'hui, le vent souffle tellement fort dans le camp qu'il a presque renversé le chariot. La misère était telle et la faim était telle. Ma soeur pesait, mesurait 1,70 m ou 1,72 m, et elle ne pesait que 30 kg. Et une fois, en nous accompagnant justement au secours suisse, elle a voulu replier sur elle une couverture parce qu'elle avait froid et elle a volé. Le vent s'est engouffré dans la couverture et elle a volé pendant moins de 10 mètres. Je suis passée en France au moment de la guerre d'Espagne. Nous avons passé la frontière avec des milliers d'autres, les Pyrénées, la frontière franco-espagnole, bien sûr. Les Pyrénées, nous nous sommes tous retrouvés au milieu de la neige, enfants, vieillards, du côté français. Donc, on est arrivés à Rivesalte, c'était quelque chose d'innommable. Nous, nous n'avions vraiment pas le moral. Nous sommes arrivés en ayant perdu maman, ma grand-mère, mes deux frères. La famille s'était réduite, 5, 6 personnes. Nous sommes tombés à 3 personnes, mon père, ma soeur et moi-même. Et là, nous avons été pendant une bonne année et demie. C'était très, très dur. 15 novembre 1941. Ce sont les barraques des malades qui m'attrissent le plus. Nous avons si peu de moyens d'aider et la misère est tellement grande. Les gens sont couchés sur leur lit en robe, pullover, chemise ready par la saleté sur des matelas souillés. Pendant que nous remplissons les boîtes de conserves de riz, ils nous fixent le regard à vide. Je pense à tous les moyens dont je disposerai en Suisse, qui nous seraient tellement utiles ici. C'était d'une saleté repoussante. On nous avait mis dans des paillasses où je ne sais pas combien de prisonniers et de gens avaient couché dedans. C'était plein de vermines, de punaises, de pouls. Après, avec ma soeur, on essayait de se laver comme on pouvait. On se lavait les cheveux, mais on n'osait même pas quitter nos vêtements parce qu'on nous volait tout. C'était dur, très dur. Pour se défendre quand on est tout petit. Mais après, ça vous donne la pêche parce qu'on a envie de se venger. On a envie de prendre la revanche. Le plus affligeant reste l'infirmerie de tout petit. Ils sont là, avec leur visage pâle de vieillard, couchés dans leur petit lit de bois, sans couche, le dos, les petites jambes souvent couvertes de plaies, d'abcès. On ne peut rien dire car ce sont des infirmières françaises qui s'en occupent. À partir du moment où nous étions complètement perdus, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Les Suisses, le secours suisse, est venu s'installer dans une baraque dans des conditions incroyables et ces hommes suisses et ces femmes, ces jeunes, parce que c'était tous des jeunes bénévoles qui sont venus s'occuper de tous ces réfugiés, des petits juifs, des petits espagnols. On était tellement nombreux, tellement maigres, tellement pitoyables que... Je me demande si c'était tellement... Je ne sais plus, je suis un peu perdue là. Il y a longtemps que je voulais écrire, bien qu'il y ait plein d'agitation autour de moi et que ça défile dans ma tête. Certains jours, je suis triste. Et puis, on rencontre un misérable qui vous regarde un air heureux parce qu'on lui a dit un mot gentil. 19 novembre 1941. Je ne renonce pas à l'infirmerie de tout petit. L'infirmière y met un peu plus d'ordre à présent. Aujourd'hui, il y avait même des rideaux et les couches ne se trouvaient plus par terre. Je cherche à faire prendre un bain aux enfants au moins une fois par semaine. Je n'en démore pas. Eh bien, j'étais infirmière et puis, quelqu'un m'a parlé de ce travail qu'on faisait ici, un travail pour des réfugiés, des gens touchés par la guerre. Alors, je me suis présentée et puis, on m'a envoyée ici dans ce camp. Il y avait d'abord des Espagnols et après, en 1940, c'est les Allemands qui se sont mis d'accord avec le gouvernement en France. Ils ont envoyé les Juifs là-bas par milliers et des Gitans. Les Gitans, on les a internés parce qu'ils ont circulé et puis, on n'a pas accepté ça. Voilà nos photos, les photos de nos parents. On habitait à Kaiserslautern, au Palatina. On était une famille tout à fait heureuse et tout à coup, on s'est aperçus que quelque chose n'allait pas. Nos parents avaient des soucis. et c'est seulement un peu à peu qu'on a appris que c'était parce qu'on était Juifs. Nous, les enfants, on ne savait pas ce que c'était vraiment, les Juifs. Le matin du 22 octobre, en dehors, mais encore tous, tout d'un coup, un grand bruit à la porte. Aufmachen, geheimestaatspolizei! C'était la Gestapo, la police secrète. C'était en 1940. Et ils sont tout de suite rentrés. Ils ont dit qu'on devait quitter dans une heure, qu'on devait quitter das Reichsgebiet. On nous a cherché avec des autobus. On nous a emmenés dans un restaurant. C'était près de la gare. On nous a tous regroupés. Les Juifs de toute la région ont été cherchés et on nous a rassemblés là. Et là, on nous a changé l'argent. Et c'est là que mon père a dit chic, on ne va pas en Pologne parce que c'était de l'argent qu'on changeait en français. Moi, j'avais 9 ans, toi, tu avais 11 ans et on était vraiment perdus dans ce camp. Nous habitions en Verts avant la guerre. Lorsque la guerre a éclaté en 1940 et que les Allemands ont envahi la Belgique, nous avons pris le train pour une destination inconnue. Nous sommes arrivés dans le midi de la France à Toulouse après 10 jours de voyage. On nous a débarqués et partagés dans les petits villages. Alors, en septembre 1940, sur l'ordre de Vichy, tous les Juifs ont été amenés à la gare. On les a transportés dans des centres de regroupement, soi-disant pour améliorer le climat qui est très dur en hiver. Et c'est comme ça qu'on est arrivés au camp d'Actes et après un temps très court, on nous a amenés au camp de Rives-Altes. C'était le début de l'hiver. Il commençait à faire très froid. Il y avait des vents effroyables. C'est connu pour les vents très forts. Aujourd'hui, j'ai vu un arbre au camp. Il jetait des ombres qui semblent vivantes sur le mur nu d'une baraque. Cela m'a fait plaisir dans toute cette tristesse. Quand je suis arrivée, j'ai d'abord dû m'instruire un petit peu comment ça marche. J'ai vu, il avait des îlots. C'est comme un village de baraques avec des fils barbrés autour. J'ai assez vite compris qu'on ne laissait pas les familles ensemble. On séparait les enfants à partir de 16 ans. On les séparait. On les mettait, les garçons, avec les hommes et les filles dans des barraques d'enfants. Les bébés et les mères ont laissé ensemble. Nous dormions donc sur des paillassons. On n'osait même pas s'endormir la nuit. On avait toujours peur qu'un rat rentre dans nos cheveux et ne puisse pas se démêler. de la nourriture était infecte donc et les toilettes étaient très loin et dehors. Il fallait sortir dans la nuit. Le vent nous emportait presque. On était à peine, on se tenait l'une à l'autre. La boue, quand les pluies ont commencé, la boue ont pataugé carrément avec des chaussures, des petites chaussures d'été. Enfin, c'était des conditions inimaginables. Le vent balaie le camp. Il secoue rageusement portes et fenêtres. La pluie tape contre les vitres. Un véritable lac a pénétré à travers le trou de ma fenêtre. Dimanche, je pense à tous les miens et une douce chaleur m'envahit. Non seulement la misère était là mais en plus il y a eu la maladie. J'ai eu le typhus et c'est une demoiselle Elisabeth qui m'a emmenée de toute urgence dans un hôpital qu'il y avait pour le camp. mais l'hôpital était très succinct. Il n'y avait pratiquement pas de médicaments. Il y avait quelques docteurs espagnols, des infirmières aussi espagnoles et la Croix-Rouge, le secours aux enfants suisses qui nous aidait beaucoup. une mère, les jambes nues, des chiffons autour des pieds, découragée, vient me voir à la baraque. Elle n'a pas obtenu l'autorisation d'amener son enfant dans un de nos homes. Inconsolable, elle me parle du refus impitoyable du chef Tilo. Résolu, j'y vais. Le visage froid, les yeux perçants, le chef me dévisage. Je le regarde poliment et je lui expose ma demande. Il se radoucit et m'accorde sans autre sa signature. La mère est partie, heureuse. Il fallait lutter pour chaque enfant parce qu'il n'aimait pas beaucoup qu'on sortait les enfants pour les mettre dans les maisons de la Croix-Rouge du secours aux enfants qui commençaient à se monter un peu partout dans la région. En Haute-Savoie, Haute-Loire et puis plus bas, Banules et Elne. À 7h30, je suis vite allée à l'infirmerie pour voir comment se passait le départ des deux enfants pour notre maternité d'Elne, située à 13 km du camp. Pas de soignante à l'infirmerie. J'ai déshabillé mon protégé. Un petit squelette est apparu, rouge, enflammé, depuis les jambes jusqu'au dos. On en pleurerait. Je me suis dirigée vers le camion qui attendait dans mes bras le misérable petit être. La mère nous suivait en pleurant, impuissante. Non, notre travail n'est pas inutile. C'était la maternité qu'une Suisse avait installée pour accueillir des femmes espagnoles avec leurs bébés. Pour nous, dans le camp, c'était une grande aide parce que nous pouvions envoyer les bébés plus affamés, plus faibles, ici. C'est une grande aide pour beaucoup de bébés et les mères. Les mères, les femmes juifs aussi qui venaient accoucher ici, ils avaient la permission de rester un mois et après ils laissaient les bébés souvent ici et eux, elles, elles devaient retourner au camp. La question La question est pas simple de réponse à la question est pas simple pour être je suis jeune, je suis 21 j'ai commencé je suis très fort, je suis très fort, j'ai eu 5 ans de maillage j'ai eu 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 mais c'était aussi une question de succès. On devait avoir beaucoup de succès. On devait avoir un angle de protection pour tout le monde. On a jeté un coup d'œil dans notre camp. ... ... ... ... ... ... ... Je me suis mis en un auto et ils me sont fûrent à la france et à la france. Et on a la france, on a la france, un garde mobile. Oui, de la france, de Genève, jusqu'à Perpignan, où nous les chers 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 chers, on a trois jours on a dit, on a dit que partout où on a eu le voyais, les femmes étaient à weiner. Ils ne pouvaient pas savoir qui ils étaient. Ils ne pouvaient pas les premiers, mais ils ont été transportés de la même façon à Perpignan et à Rivesalde. C'était une vieille Espagnole aux joues creuses, aux bras maigres, qui n'avait plus que la peau. Dans ses yeux se lisaient tant de chagrin et de désespoir. Sa bouche a dit la même chose que ses yeux. « Sœur, je crois que pour nous il n'y a plus de printemps, plus d'espoir. Autrefois, j'ai travaillé, créé, aidé les autres. Et maintenant, qu'est-ce que je suis devenue ? Vieille, faible, malade, sans patrie. » Premier dimanche de l'Avent. La tempête a fait rage pendant toute la nuit et a fouetté la pluie contre nos vitres. Tout le camp ressemble à une ville sur l'eau. La situation est grave pour nos aides. Mon petit chauffeur n'a plus de chaussures. C'est-à-dire que l'eau y pénètre par tous les trous. Je lui ai donné une paire de mes chaussettes en laine et mes chaussures basses. Il rayonnait de joie. Combien de petits corps glacés, combien de petits pieds nus, bleuillis, ai-je à nouveau vu ? Le pire est que nous ne pouvons pas aider, que notre réserve diminue. En plus, le froid est arrivé. Ces gens, ils avaient juste ce qu'ils avaient sur leur corps comme vêtements et quand l'hiver venait, c'était vraiment la catastrophe. Nous, du secours suisse, on savait qu'en Suisse, on avait collecté des vêtements, des jouets, des livres et que c'était bloqué à la frontière. Alors, on a écrit que ça était une fois envoyé parce qu'on avait tellement besoin. Et finalement, on a quand même réussi, ces caisses sont venues et on a pu ouvrir un foyer. On a pu donner les uns et les autres des vêtements. Hier après-midi, j'ai voulu rentrer pour terminer une esquisse que j'avais en tête. Un garde-malade m'attendait. Il demandait de l'aide. Dans la baraque, il n'y avait que d'isolation. Sœur, une bouillotte pour moi. Sœur, je suis en train de geler. Il y avait un mourant. Quelle misère. Ce qui m'a le plus choqué, et qu'à l'heure actuelle, sur le retour que je comprends, c'était une femme qui était assise à côté de son mari, qui était mourant, et qu'elle était en train de manger. Parce que notre seul souci, c'était la nourriture. Manger, trouver à manger, c'est ce qui était primordial pour nous. Et j'étais choqué à l'époque, mais maintenant, je me rends compte que la nourriture était quelque chose qui était vitale pour tous ceux qui étaient au camp. Et il n'y avait pas de pitié, chacun pour soi, et si un Dieu existait pour tous. J'étais en train de faire le packager à mon troupeau, et on voyait les Juifs qui étaient là, principalement, et qui nous demandaient à manger parce qu'ils n'en avaient pas. C'était la principale chose, ça. Et après, c'était pas trop bien mené aussi. Quand ils voulaient sortir, on les tapait, des fois. Les gardiens, ils tapaient dessus même. Moi, je l'ai vu, ça, taper les Juifs. C'était pas normal. C'était des personnes. Alors, ils venaient vers la grille, le grillage qui avait 4 mètres de hauteur, et un mètre en pente comme ça en avant pour qu'ils ne puissent pas sauter. Et ils nous demandaient du pain. Alors, le grillage n'était pas plus gros que ça, de 20, 20 centimètres. Alors, on coupait le pain et on repassait par le truc, là, comme ça, et on leur donnait. Et les gosses se régalaient de manger un bout de pain. Mais il n'y en avait pas pour tout, ils se battaient des fois. Alors, les gardiens, ils venaient et les faisaient partir à coup de matraque. Parce qu'ils avaient tellement faim qu'ils ne faisaient rien de recevoir un coup. 19 décembre 1941, 1h30 du matin. La nuit dernière, une mère et ses deux enfants nous ont causé beaucoup de soucis. Elle s'est enfouie avec eux. Où peut-elle être en ce moment ? Par ce froid, par ce vent glacial, avec ses deux jumeaux affamés. Parfois, je suis submergée par une rage impuissante qu'on ait provoqué une telle misère. Des gardiens français qui oppriment des gens qui ont droit à la liberté. Quand je vois ces enfants couchés sans force à l'infirmerie, ces vieilles personnes qui livrent seules leur dernier combat, il y a des assistants sociaux qui trouvent que tout est en ordre, bien organisé. Hélas, toute vie est étouffée au camp. Celle des hommes, des âmes, des plantes. Il ne me reste presque pas de temps pour penser. Chez moi, montagne, Noël, amis. Mais quand je peux, j'y pense intensément. Un profond sentiment d'être protégé descend sur moi. Où ai-je ressenti la même impression ? C'était un descendant de l'Ober-Alp-Stock dans ce labyrinthe de crevasses. C'est quand la détresse et le danger sont les plus grands, que Dieu est le plus proche. Je commence lentement à ressentir que c'est Noël. C'est bien que cela existe. Il me semble que je ne pourrai plus supporter longtemps tout cela. Je vais être écrasée par toute cette souffrance, toute cette injustice. Cela pèse terriblement de devoir être là, d'écouter, et souvent à la fin, de devoir dire non. C'est dans les baraques des hommes malades que je ressens le plus souvent ce genre d'anarchie. On emploie avec ses affamés tous les moyens, piqûres, transfusions. Au bout du compte, le malheureux meurt quand même. J'en ai vu mourir plus d'un, tout seul, sans personne pour lui fermer les yeux, quand son cœur torturé a cessé de battre. Le garde-malade attend l'évacuation du mort, le voisin la ration de nourriture qu'il pourra s'attribuer. C'est affreux de voir des êtres humains devenir si primitifs. C'est sans doute la fin qui étouffe tout élément spirituel. Notre réserve regorge à nouveau de provisions et nous n'avons pas le droit d'aider parce que notre tâche est uniquement le secours aux enfants et aux malades. En ce moment, ce sont les rats qui me causent le plus de soucis. Quand je traverse le magasin pour aller vers ma chambre, ils se promènent tranquillement sur les sacs. Ils ne touchent plus au poison depuis longtemps. Un Bild, das ich immer wieder sehe, ist die Verteilung des Brotes im Lager. Es gab immer so einen Kantenbrot für fünf Mann oder manchmal für sechs, je nachdem, manchmal auch für vier und das Brot wurde geteilt und gewogen oder ausgelost. Und das war immer eine heilige Handlung. Und die Leute zogen sich zurück und beobachteten den Verteiler. Und heute denke ich an das zurück wie an eine magische Handlung. Kantenbrot für den Verteilung des Brotos. Ils disent qu'il n'existe pas de souffrance assez grande qu'on ne puisse pas en apprendre quelque chose. Il y a là une fille de 14 ans. Son père est mort voici trois semaines, sa mère depuis deux jours. Voilà qu'elle est seule au monde. C'est le rabbin Bloch qui me l'a envoyée. Quand je la regarde, ses yeux remplis de douleur fixant le vide, j'ai de la peine à retenir mes larmes. Qu'est-ce que je peux faire pour elle ? Je lui donne un petit paquet de nourriture. Qu'est-ce que cela peut bien représenter dans toute cette souffrance ? Nous avions été, ma mère et moi, griffés par des rats aux yeux. Et nous sommes, c'est grâce à la Croix-Rouge Suisse que nous avons pu être quelque peu soignés et maintenus en vie avec ce que les gens voulaient bien nous donner. Quelle joie ! Mon appareil de photo est arrivé avec ma boîte de couleurs et du chocolat Suisse. Ne pas réfléchir, continuer et de là où il le faut, croire à la paix. Ce jeune cachétique qui avait à peu près 18 ans, 20 ans, c'était un très grand souci pour moi aussi. parce que je voyais leur déformation des os, du corps, des choses irréparables à cause qu'ils n'avaient pas assez à manger. 12 février 1942 S'il y a une chose que je souhaite, c'est de voir le jour où tous ces gens qui végètent ici pourront à nouveau vivre comme des êtres humains, que renaissent en eux la dignité. Quand chaque matin, je distribue avec mes aides le riz dans les baraques de malades, je me demande souvent Est-ce des êtres humains ? L'ont-ils jamais été ? Désirant autre chose que seulement boire et manger, ses corps sales et amaigris, ont-ils connu autrefois une exigence d'idéal ? Aujourd'hui, j'ai trouvé un homme au visage sanguinolent. Il a été renversé par le vent. Il est resté à terre quelques heures, incapable de se lever. Sa femme était à ses côtés. Elle m'a expliqué qu'elle avait horriblement faim, sans un mot de pitié pour son mari blessé et affamé. J'ai donc un souvenir très proche de ma grand-mère parce qu'elle nous apprenait les notions de la vie, les vraies valeurs par exemple. Elle nous a appris à aimer le pain et elle nous a appris à le respecter. Elle me disait toujours « Ne jette pas ton pain, fini, parce que si un jour tu en manques, tu sauras ce que c'est. » Ces mamans qui avaient eu la confiance des gens de la baraque, on l'avait choisie pour couper le pain. Et alors il fallait au millimètre couper le pain. Les gens étaient derrière le dos et regardaient avec grands yeux pour voir s'il n'y avait pas un morceau un petit peu plus grand que l'autre. Il fait de nouveau terriblement froid. Le taux de mortalité augmente. Les comités se succèdent. On discute et discute et rien ne se passe. On veut organiser les choses en grand et avant que cela fonctionne, les gens meurent. On nous a quand même demandé de nous occuper de l'alimentation de 200 cashectiques et nous avons accepté. Les médecins d'ici tentent des expériences. Ils veulent soigner par injection vitamineuse, uniquement sans apport supplémentaire en nourriture. J'en ai le cœur gros. Selon leur logique, on n'a pas besoin d'apporter de l'aide à ceux qui ne font pas encore partie de candidats à la mort. Quelle absurdité ! Devant chaque îlot, à l'entrée, il y avait une baraque avec un gardien qui contrôlait les entrées et les sorties. Mais les hébergés n'avaient pas le droit de quitter leur îlot. Et pour nous, il fallait un papier qu'on a renouvelé chaque mois, un papier pour pouvoir circuler, les laisser passer. Et il y avait des îlots, par exemple, il y avait l'îlot Q, c'était l'îlot où il y avait toute l'administration où les vivres, pour les hébergés, auraient dû arriver. Et puis c'est déjà là, en route, que les choses ont disparu. C'est pour ça que les gens étaient affamés, parce qu'ils ne touchaient pas, au fond, ce qu'ils auraient eu droit. Vivre dans des contextes pareils, ça n'a plus rien d'humain, parce que même chez nous, où nous avions des bêtes, elles étaient plus propres, mieux soignées que nous, nous étions dans ce camp gardés par les gardes mobiles, qu'il ne faut quand même pas oublier, qu'ils étaient sans pitié pour nous. C'était l'horreur. Une visite de Marc était aujourd'hui chez le chef du camp, la belle-sœur de la reine de Suède. Trois quarts d'heure au camp. Qu'est-ce qu'elle a bien pu voir ? Une lettre d'Amy venant de Suisse. Cela me parle de loin, loin en arrière. Tout ce que j'ai laissé derrière moi m'apparaît comme un paradis. Le signe d'espoir, c'était que le secours suisse est venu et que maman a pu travailler au secours suisse. C'est-à-dire qu'elle a aidé à distribuer du riz et son salaire, c'était de nous apporter chaque jour un gobelet ou deux de riz qu'elle avait pris au fond, qu'elle pouvait prendre au fond des marmites. et malgré tout, on est devenu toujours plus cachétique et malade. 7 mars 1942. Mon brave Muller est mort. Toute la nourriture, toute l'ovomaltine en plus, n'ont pu empêcher sa mort. Mon cœur m'a fait mal quand je l'ai vu aujourd'hui. Sa femme est trop faible pour revenir de la maternité d'Elne. Le petit garçon restait ici. me fait pitié. J'ai été à l'île OEF. Trois mourons de faim. L'un, avec un regard horrifié, l'autre déjà confus. Le troisième répond en souriant. Bien, quand je lui pose la question, comment ça va ? Son regard a perdu toute avidité. On sent qu'il n'a plus besoin de rien. Je recherche deux aides. Je visite les baraques. C'est épouvantable de sentir tous ses regards sur moi, suppliant. Va-t-elle me prendre ? Cela peut signifier vivre ou mourir. Quelle horreur de choisir ainsi. Eh bien, on avait quand même des vivres qu'on distribuait. Nous, on avait assez à manger. On n'avait pas de luxe. On n'avait pas autre chose que ça, ce qu'on distribuait. Peut-être qu'on avait quelques boîtes de petits fromages. Mais autrement, on avait la nourriture, ce qu'on distribuait. J'ai l'éternel hantiste, toujours, qui m'a marqué et certainement d'autres gens. C'est toujours cette impression de manque de nourriture. Et je ne peux pas passer dans un magasin ou dans un hall où il y a une grande exposition de nourriture. Je suis obligé de regarder et toujours cette arrière idée. Est-ce que je ne vais pas remanquer cette nourriture telle que j'ai eu à Rivesalte ? Aujourd'hui, nos cachetiques ont reçu de la choucroute avec de la salade de pommes de terre. C'était une vraie fête. Sœur, la dernière fois que j'ai mangé des pommes de terre, c'était en Allemagne, il y a une année. J'ai vu les souvenirs se réveiller en eux. Il y aura un jardin devant notre baraque. Nous rêvions de grandes carottes, de tomates, d'un rouge éclatant, de salades et de fleurs quand tout n'était encore qu'un désert de pierre. Cela doit être merveilleux de voir pousser quelque chose dans ce désert-cri. Une fois, on avait l'idée de planter des tournesols. Puis, ils ont bien poussé et le soir, les réfugiés, ceux qui ont pu circuler, sont venus pour les regarder. Ils avaient du plaisir. C'était la seule fleur dans le camp. à 10 heures, les 15 garçons de l'île Aubé sont venus pour chanter à l'infirmerie malgré le vent, le froid et leurs habits misérables. Nous avons chanté en espagnol, en suisse-allemand et même en hébreu. Quand on est très heureux ou très malheureux, on chante toujours. D'une façon ou d'une autre, on chante toujours. Et il y avait parmi nous des gens, enfin parmi les grandes personnes, des gens qui composaient des chansons et entre autres, ils avaient composé une chanson sur nos logements, si l'on peut dire. C'était barraques. Des barraques, ce n'était pas la barraque. Donc, c'était vraiment quatre planches et un toit, juste ce qu'il ferait pour... Et la chanson disait Barraquita hecha con cachos de lata Donde veinte hermanos de un mismo sentir Dejaron su patria Hermanos canallas Llorando de pena Tuvimos que huir Quantos insabores Luchas y quebrantos Llevamos pasado Sin buena amistad Y con esperanza De vernos un día Fuera de este campo Con la libertad Les enfants espagnols assaillent notre barraque. La raison, mes belles chaussures en bois. Beaucoup sont venus avec des chiffons mouillés autour des pieds. J'en avais vingt pères à offrir. Et chaque jour, il y a vingt à trente enfants qui passent et en ont besoin. Hier, j'ai eu une idée géniale. Faire repeindre le foyer. J'étais à Rivesalte où j'ai obtenu un seau de peinture, une rareté, en soudoyant la femme d'un peintre avec un petit fromage suisse. Non, sans longues palabres et discussions. Les enfants nous donnent du fil à retordre, mais je les aime. Toutefois, on est désolés pour eux qu'ils ne puissent rien apprendre d'autre ici que se débrouiller, attraper quelque chose à manger ou à se mettre sur le dos. S'ils doivent y passer un hiver de plus, notre travail n'aura servi à rien. Ils ne tiendront plus. enfin, moi je me demande si c'est la baraque là-bas peut-être, parce que là, il y a les toilettes qui étaient juste à côté et puis la baraque. Je me rappelle les fenêtres, il n'y avait pas beaucoup de fenêtres. Alors je vais voir une fois dedans. 31 mars 1942, notre foyer me procure beaucoup de plaisir. Les enfants sont tellement nombreux qu'on ne peut pas laisser entrer tout le monde à la fois. Alors, j'ai fait établir des bancs pour qu'il n'y en ait que 30 en même temps. Cela a causé une véritable révolte parmi les exclus. Ils ont presque enfoncé notre porte, lancé des pierres et cassé nos fenêtres. Il me faut punir ces schnappants. Pas de riz aujourd'hui. Alors ça, c'était le foyer. On l'avait installé pour les enfants. Il avait des jouets qu'on a reçus de la Suisse, des livres. Ils venaient le soir pour s'amuser, on chantait, ils dansaient. Et puis, c'était toujours un grand amusement, un soulagement pour les enfants. ils oubliaient leur misère et tout en chantant. Alors, on était très heureux de ce coin-là dans le camp. Tous ces jeunes gens et jeunes femmes qui se sont expatriées pour venir secourir tous ces enfants, c'était pour nous des anges parce qu'en plus, on nous donnait le bol, c'est-à-dire un bol de riz. Mais c'était la joie. On mangeait ce peu de riz en chantant, comme si quelque chose, il y avait un réchauffement de l'âme et du corps. C'est très beau, c'est très, très beau. Et ça restera toujours dans mon âme présent. Vendredi saint, je sens le poids de la misère. Trois, devant moi, la liberté que je désire tant pour me protéger. Je n'ai plus envie de continuer. Je ressens une telle nostalgie de paix. Est-ce que ça va à nouveau exister pour tous ici, je pense à nos enfants en Suisse. Quel privilège de pouvoir cueillir des fleurs le long des ruisseaux bordées de verres. Je roule, kilomètre après kilomètre, je roule et je roule. Si seulement je pouvais laisser mes pensées derrière moi avec les baraques. Les Français perdent de plus en plus de notre sympathie. La négligence dont ils font preuve devient insupportable. La situation du camp s'agrafe de jour en jour. Il n'y a plus que 200 grammes de pain par jour, plus de lait pour les vieux et les enfants, un demi-litre pour les malades. En avril, notre directeur du Secours suisse à Toulouse, il a pu obtenir l'autorisation d'envoyer 50 à 60 enfants dans une maison d'enfants près de Lyon à Mont-Luel. Alors, j'ai eu l'obligation, j'ai eu le devoir de choisir ces enfants. Nous étions tellement nombreux, ça devait être un casse-tête pour eux pour savoir où ils allaient pouvoir nous sortir, s'ils pouvaient seulement nous sortir de ce camp et comment ils allaient faire. Ils ont commencé par choisir les enfants les plus malingres, ceux qui n'avaient pas de parents, c'était notre cas, nous étions orphelines de mères. On nous a mis dans un convoi et on nous a sortis de ce maudit camp où le vent mistral soufflait tellement fort que tous les petits-enfants maigres allaient valdinguer contre les murs, tellement c'était fort, c'était terrible pour nous, cette image. 25 avril 1942, mes 50 enfants choisis pour partir en colonie s'en vont jeudi. Je me réjouis vraiment comme une enfant. Je les accompagne à Mont-Luel. Nous avons eu beaucoup de chance. Quand on a vu les grands arbres, le grand parc, le château, on n'y croyait pas. Mont-Luel, je verrais toujours le grand portail de fer par lequel les enfants sont entrés comme dans un petit paradis. Ils étaient assis à trois longs tables et buvaient du merveilleux chocolat. Ça me remue parce que ça fait quand même 50 et quelques années. Ça te fait bien quelque chose, toi. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Quand on est arrivés, il faisait un froid de canard. Et on avait faim. On avait faim, surtout faim. Surtout, beaucoup faim. Et froid. 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 On était surtout... Il y avait beaucoup d'Espagnols. Oui. Et puis, il y a quelques petits juifs comme moi. Comme moi. Et là, tu te souviens, c'était l'entrée. L'entrée n'était pas pareil. Non. Il y avait une fontaine et il y avait la photo de toute la colonie qui était toute représentée. Et on était tous rassemblés là-devant. Et c'était le réfectoire. On se mettait en rang. C'était le réfectoire. Et sur le réfectoire, il y avait la maxime. Un pour tous, tous pour un. Quand on partait se promener, on était toujours en rang. Oui. Et on essayait. On nous avait dit qu'on reconnaissait les juifs. On se demandait pourquoi parce qu'on se trouvait toutes pareilles. Et on nous disait, pour ceux qu'on savait qui étaient juifs, comme toujours, on les mettait au milieu du rang et tous les Espagnols se mettaient derrière, si tu veux, autour pour pas qu'on distingue, pour pas qu'on voit les... Pour les protéger. Voilà, exactement. C'était un vieux château qui n'avait même pas été habité depuis très, très, très longtemps. On couchait à même le sol. Mais petit à petit, on s'est organisé. On a fait des fêtes. On mangeait correctement. Des bombes de terre et des pâtes, peut-être, qu'on allait chercher dans les fermes. mais c'était quand même le bonheur. Ici, vous aviez anciennement une chapelle désaffectée et vous avez l'hôtel qui était là derrière. À l'époque où j'étais ici en tant que jeune homme, quand les Allemands s'approchaient de la maison ou qu'un bruit courait que recherchaient des gens, je me cachais toujours dans le vide de l'hôtel, en dessous. et je restais des fois des heures entières cachées de peur de pouvoir sortir. Au fond du jardin, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y avait une petite maison dans laquelle étaient cachés des tout petits enfants de l'âge de 2 ans jusqu'à 6, 7 ans. Et chaque fois que les Allemands s'approchaient du secteur, l'infirmière suisse qui les gardait, les cachait dans d'autres endroits pour éviter qu'ils soient pris. ceci a duré jusqu'à la fin de la guerre. 15 mai 1942, retour au camp, c'est comme rentrer chez soi, camp de souffrance, camp du non-sens. Pourtant, j'étais contente d'y retourner. Dieu merci, j'ai retrouvé le plaisir et la force d'aider, d'écouter et de consoler. Le besoin d'écrire est une contrainte, en même temps qu'une délivrance. Après une journée au camp, riche en impressions, je sens que mon âme s'est vidée. On avait un bon travail ensemble avec la CIMAD. C'est une organisation protestante. Il y avait aussi une organisation de juifs qui s'appelait OSEE. Et puis, on travaillait ensemble. Ça nous aidait à ce point de vue que des fois, on pouvait envoyer des enfants dans leur home, dans les homes de la CIMAD ou de l'OSEE. Notre directeur de Toulouse me propose de passer des vacances en Suisse. Il me trouve épuisé. En revenant de Perpignan, où j'ai obtenu mon visa, je revois les baraques. C'est bizarre comme elles me saluent. Je vais me mettre à les aimer à la fin. Ces lieux qui, malgré tout, offrent une protection aux persécutés. Mon pays, ma maison, je me sens tout drôle que cela existe encore des gens heureux, des visages joyeux, sans parler de la vie matérielle. Cela me fait du bien de savoir qu'il existe encore de tels enfants. En même temps, je souffre en pensant à nos enfants du camp. Jamais, je ne me suis sentie si seule. Qu'est-ce que je fais ici ? 23 juin 1942. J'étais impatiente de voir arriver le jour du départ. Me voici de retour au camp. Un soleil de plombes macables. Les gens me semblent misérables. Il me semble que je ne pourrai plus jamais être heureuse. quand je traversais des fois le camp, je voyais des scènes qui me sont restées. Je me souviens de ce petit garçon. Je l'ai vu pencher vers les fils barblés en rêvant. Pour le moment, je n'ai pas pu faire le dessin, mais des fois, des années après encore, ça m'est resté. Dimanche. Ah, dimanche, c'est comme une délivrance. Par la fenêtre arrive une voix qu'on croit qu'elle nous parvient de la liberté du sommet d'une montagne. La joie me peut naître. Nous sommes assises dans notre petit bureau et faisons de la musique. C'est curieux. Ça nous rend un peu de notre calme que nous sommes en train de perdre ici. En plus, il circule des rumeurs sur l'inconnu, sur quelque chose de suspect. de nouveaux réfugiés juifs sont arrivés de la zone occupée. On les a fait venir au camp de Rivesalt où on leur a pris leurs papiers et leurs tickets d'alimentation. Les malheureux n'ont pas encore compris qu'ils sont dans un camp de regroupement. J'ai beaucoup de difficultés avec mes collaborateurs juifs allemands. Eux aussi sont inquiets. Le pire est qu'un de leurs rabbins a quitté aujourd'hui précipitamment le camp. Rivesalt war un schreckif de lager, parce que beaucoup de des personnes qui ont été et ont été deportés et ont été leur des choses d'agilassent. C'est tout très rapide. Ils étaient trésident. Ils ont souvent versucht, en train de se débrouiller. Ils ont l'air blutige Burbaine et Schuhe et Kleider et des petits Brots et des Je ne peux pas aller jusqu'à aujourd'hui sur un flot-marche car ça m'a apprécié à la rive de Salte. En ce moment-là, il y avait encore plus de gardes mobiles et de miliciens français qui nous gardaient. Ça nous donnait vraiment l'impression que quelque chose de terrible se préparait. 3 août 1942. La veille déjà, de sombres rumeurs circulaient dans le camp. La garde mobile française est arrivée. Tout se tient en rond devant les baraques. Le visage t'est fait. Le directeur du camp fait l'appel. Partout, je vois des visages troublés. Sœur, où va-t-on nous envoyer ? Le cauchemar, c'est d'aller en Pologne. Que puis-je leur dire ? Qu'est-ce que j'en sais, moi ? Je les console. Soyez courageux, ça ne peut pas être pire. Je suis prise d'un grand étonnement que personne ne se révolte. Il me semble que je vais me mettre à crier pour eux. Que croyez-vous ? Que nous sommes des bêtes ? Je ne partirai pas. Je ne repartirai pas. Personne ne bouge. L'appel a lieu. Je les vois partir vers l'île OEF, traînant derrière eux leurs effets. Ils sont six cents. Nous leur apportons notre soupe à sept heures du soir. Ils se précipitent dessus, plus affamés que jamais, se battant autour de la marmite vide. Je suis prise de dégoût. Je me sens vidée, sans défense, maintenant que je ne peux plus aider les gens. Pourquoi un autre ne le fait-il pas ? On devait tous se rassembler sur la grande place du camp des Rives-Alpes. C'est de là qu'ont commencé les déportations. Et on a dû passer devant la commission française de criblage. Et c'est là que Fridèle a pu nous sauver la vie. C'est-à-dire, grâce à sa ténacité, elle a négocié avec ce commissaire. Et c'est aussi grâce à cette photo de communion de maman, qui était catholique, qu'elle a réussi à nous faire sortir. Et autrement, on aurait été déportés, comme notre père. Et la destination, c'était, en fin de compte, Auschwitz. Alors, quand nous et les hébergés dans les camps commençaient à comprendre ce qui s'est passé réellement avec eux, et probablement qu'ils allaient dans la mort, alors on commençait à faire l'impossible pour sauver des gens. On ne pouvait le faire qu'un par un, mais je ne me gênais pas de changer, de laisser passer des vieux laissés-passés que j'avais gardés, et mettre un autre nom, et les sauver comme ça, et les sortir. Une jeune fille qui a aussi travaillé chez moi, je lui ai appris à chanter un chant suisse. Et puis, on a pris en deux vélos, on a... On a tâché de quitter le camp. On a passé tous les postes de police en chantant, avec les vélos, avec la petite croix suisse. Alors, on les a salués, on a rigolé, puis on est partis comme ça. En août 42, sous le commandement de la police française, on est venus nous chercher et nous ramener au camp de Rives-Altes. Nous sommes retournés au camp, et alors, maman était encore là-bas, et tout de suite, elle a contacté Friedel pour lui raconter qu'on a ramené les enfants. Friedel a été tout de suite chez le directeur du camp, et elle lui a raconté qu'on a ramené les deux enfants de la colonie, et qu'elle voulait les renvoyer à la colonie. Et le directeur a dit, je ne peux rien faire, si vous ne donnez pas autres deux gosses à la place de ceux-ci, je ne peux pas les libérer. Mais Friedel est resté là-bas, et tout le temps, il a dit, je ne quitte pas le bureau si vous ne libérez pas les gosses. Bon, c'est à ce moment-là que le directeur lui a dit, écoutez, on va se faire prendre par les Allemands, foutez-moi le camp et prenez les gosses et faites ce que vous voulez. Et c'est à ce moment-là qu'elle nous a... Elle est sortie en courant, elle nous a vues dans la file, attendant de monter sur le train, et elle nous a appelées de loin, parce qu'elle avait déjà parlé avec le gendarme qui gardait, en lui demandant de tourner le dos. Et elle a appelé les enfants, donc nous avons couru vers elle, et elle nous a cachées dans une baraque pendant deux jours et deux nuits. Elle a couru au train avant leur départ, et elle a sorti des gosses, des petits-enfants, elle les a amenés chez moi, donc je devais les tenir tranquilles pendant les deux jours, jusqu'au moment où le convoi est parti et qu'on pouvait libérer. et on nous a sortis pour nous ramener à Pringy. Alors, après ce que je me rappelle, si c'est l'île au cas, l'île au J, ça doit être là. Et puis il y a les rails de chemin de fer qu'on a tirés, et puis c'est là-bas où on rassemblait les gens à l'île au J, pour les déporter, pour les mettre dans le train. Après nous avoir cachées, Frida est retournée au train pour tranquilliser maman. Elle l'a retrouvée, elle lui a dit, ne vous inquiétez pas, elles vont partir, elles seront en sécurité, j'espère. Et je n'ai plus jamais... On n'a plus jamais revu les parents. Ma mère a été déportée en début septembre 42. Et mon père, j'ai appris plus tard qu'il a été déporté, même avant ma mère, en fin août, directement à Auschwitz. 7 août 1942. Le départ est prévu pour 8 heures. La majorité a accepté son destin. La nuit dernière, il n'y a eu que deux tentatives de suicide. Quand ces gens vont-ils avoir la paix ? Le désespoir augmente de jour en jour. Tous les juifs, français et étrangers, doivent être déportés. Une femme, accroupie dans un coin, pleurait tellement fort qu'on pouvait l'entendre jusqu'à l'île Aubé. Malheureusement, Frida n'a pas réussi à libérer notre père. Le commissaire de criblage a dit, « Bon, emmenez cette femme et les enfants, cachez-les dans la baraque, mais l'homme doit partir. » Et le jour prochain, il était déjà au convoi. Et quand je l'ai embrassé la dernière fois, je sentais bien que c'était pour toujours. Mais lui, il avait l'espoir. Il a dit, « Nous nous reverrons après la guerre. » 9 août 1942. Madame Vivette Salomon de Losey vient du camp de Gurs. C'est un camp semblable à celui de Rivesalte. Et il se passe la même chose. Mille personnes y ont été entassées dans des wagons de chemin de fer fermé, sans personnel infirmier, surveillés par 200 gardiens français. Il se passe la même chose dans tous les camps de la zone non occupée. Récebedou, Le Vernet, Lémille, Noé. Nous avons préparé 500 paquets pour leur voyage de 5 jours, contenant chacun 2 boîtes de sardines, 1 boîte de confiture, 3 boîtes de tomates, 1 livre de fromage, des pommes séchées, 200 grammes de mortadelle et 1 livre de pain. Il avait le danger de se perdre et de laisser tomber en voyant ces souffrances. La seule aide était de travailler, travailler, pas réfléchir. La nuit, quand je me couchais, c'est pour ça que je commençais à écrire tout ce qui s'est passé dans la journée et je pouvais recommencer la nouvelle journée avec un peu plus de force. Mais dès qu'on commençait à penser, à réfléchir de tout ça, on était perdus. On ne pouvait plus travailler. 10 août 1942. J'étais avec nos 30 enfants espagnols quand une femme est arrivée en compagnie d'un garçon de 6 ans. Sa mère devait être déportée. Elle a fait une tentative de suicide. Son père, Emora Dacho. D'un air craintif, il scrute la baraque, puis il mange une soupe, de plus en plus confiant, et tout à coup, il s'est mis à chanter avec nous. Il ne faut pas grand-chose pour rendre la joie à ces malheureux. 1200 personnes sont présentes avec leurs bagages pour l'appel. Je trouve 5 enfants de nos colonies parmi eux. Je les vois à l'appel, pâles et effarés. Il sera difficile qu'on me les remette sans papier ni attestation. Il faut que notre directeur obtienne leur libération à Vichy. La voiture du commandant est là. Je la siège une nouvelle fois. Bon, dit-il, tâchez de les retirer et de les prendre dans votre baraque jusqu'à ce que vos papiers arrivent. Malgré la chaleur, malgré le travail, le soir est arrivé. On se demandait des fois, dans le calme de la nuit, si on n'était pas complices avec ces gens qui déportaient ces personnes. Mais il fallait de nouveau travailler, il fallait refouler cette pensée. 19 août 1942, les plaintes des gens tourmentés flottent encore dans l'air. Je les vois sortir en longue file de leur baraque, haletant sous le poids de leurs affaires, se mettre en rang pour l'appel, attendre des heures dans un champ exposé au soleil. Ils sortent des camions entre deux rangées de gardiens et entre, les uns hésitants, les autres apathiques, quelques-uns d'un air défiant, la tête haute, dans les wagons à bestiaux. Cela dure des heures jusqu'à ce que tout soit entassé dans les wagons où il fait une chaleur étouffante. Je vois des visages connus à travers les barreaux, formulant encore une demande, criant un remerciement. J'observe les visages, même le désespoir ne s'y trouve plus. Le reproche qu'on m'a fait, oui, ça m'a touché une fois que je laissais passer trop d'enfants avec les transports. Que Gurs, que Gurs, que Gurs, ma collègue, s'est plus engagée pour sauver les enfants. Mais ça, ce n'était pas la réalité parce qu'à Rivesalde, dans ces derniers moments, on ne pouvait plus rien faire. Tout le monde passait, même les enfants des plus jeunes. Le soir, il ne restait que les petits de 3-4 ans. Les parents étaient déportés et j'allais, je faisais le tour autour des fils barbelés pour ramasser les petits qui sont restés là. Mais c'était que des petits de 3-4 ans. Je suis triste et furieuse parce que tous les enfants juifs qui sont dans nos colonies en France sont ramenés au camp par les gendarmes. Y a-t-il quelque chose de plus triste que de revoir ces enfants ici et de savoir qu'on ne peut rien faire pour eux ? Ils doivent être déportés. Le train semble interminable. 800 personnes, 70 enfants. Heureusement qu'on est obligés de courir avec du thé, du lait pour les enfants, des fruits, du fromage. Maintenant qu'ils ont la certitude de devoir partir, la plupart d'entre eux restent calmes et se contrôlent. Voilà nos jeunes des barraques des Kachetik. Nous les avons sauvés de l'amour et maintenant, je le vois assis dans la paille du wagon, le regard vite, désespéré. ? J'ersi. J'ersi. C'est quoi ? ? ? Les gens sont mortes dans le train de l'eau. Et dans le train de l'eau, nous sommes encore en un autre train de l'eau, en unterwegs à Auschwitz. Ça a duré une semaine. Et beaucoup sont mortes dans le train de l'eau. Il n'y a pas de manger, pas de la nourriture. Les femmes avec des enfants ont chrié au water, mais il n'y a pas de l'eau. N'y a pas de l'eau. 15 septembre Gusti écrit « Je n'ai pas de soucis pour toi. Pendant les heures les plus difficiles, nous sommes dans la main de Dieu. On a cherché les personnes en fuite dans les barraques vides. On n'en a retrouvé qu'une partie. Les autres sont remplacées sans discernement. Je vois encore les gardiens traînent envers les camions, ces gens qui se débattent. Une femme de confession protestante de Belgique, qui était venue ici avec ses deux enfants pour y chercher son mari, a été saisie pour remplacer la dernière personne manquante. Ses cris dans la nuit étaient terribles. Avant d'arriver au wagon de chemin de fer, elle s'est cramponnée au gardien. Ça ne lui a servi à rien. La porte en fer s'est fermée sur elle et on n'entendait plus que ses pleurs à travers les barreaux de fer, accusant l'humanité dans sa totalité. Je suis souvent saisie par la peur, nous qui sommes devenus presque complices de cette véritable traite des hommes. 20 octobre 1942. C'est grave. Mon envie de travailler m'a tout à coup lâchée. Je n'ai plus qu'un désir de paix, de tranquillité et de couleur. Peindre. J'arrive à la gare. Un train est prêt pour un convoi. Des visages troublés, on pleure. Je n'y tiens plus. Je ne peux plus le supporter. En fin de journée, le foyer B s'est transformé en cinéma. Les enfants espagnols et gitans y ont chanté à cœur joie. Maintenant, le silence est revenu dans la baraque. L'ambiance entre mes collègues est mauvaise. Tout le monde est fatigué de cette horrible besogne. Les Alliés ont débarqué en Afrique et en réponse, les Allemands ont envahi la zone libre. La ville de Rivesalte est pleine d'Allemands. Des voitures, des chars, des croix gammées. On parle de déplacer les derniers réfugiés de notre camp. Nous devons quitter le camp demain pour faire place aux troupes allemandes. Les occupants m'ont rendu visite. Ils voulaient savoir beaucoup des choses. Qui avez-vous dans votre personnel ? Des Espagnols ou des Juifs ? J'ai eu la présence d'esprit de répondre « des Espagnols ». J'ai vu Mme Schwam trembler et disparaître au magasin. Les gens qui travaillent avec moi, ils avaient 25, moitié juifs, moitié espagnols. Je pouvais les sauver, je pouvais toujours les retenir. Évidemment, chaque fois, il fallait lutter parce qu'on les trouvait toujours sur la liste pour être déportés. Mais quand je voyais un nom, j'allais voir le chef de camp et je lui disais avec la cause que j'ai besoin de ces gens, que je ne peux pas faire le travail sans ces gens, qu'ils me les laissent. Avec ça, je les ai tous sauvés. Nous venions de terminer notre repas lorsque le sifflet pour l'appel a retenti. Les voilà à nouveau, les gardiens. Allez, allez vite ! Il ne restait plus que des Espagnols et des Tziganes au camp. Les camions attendaient pour les amener dans un autre camp. C'était la fin de tous nos espoirs. Je ne pouvais plus rien faire pour eux. Un vent glacial soufflait sur le camp. Il emportait tout. C'était tout à la fin. Tout le monde était déjà parti, sauf les gitans. On avait déjà fait les bagages. Nous deux, Suisses, nous étions les dernières pour quitter le camp. Quand j'ai vu une longue colonne des gitans qui sortaient du camp, il y en avait qui ont retourné la tête vers moi. Ils m'ont vue. Ils ont lâché tout leur bagage. Ils ont couru vers moi. Ils m'ont embrassée. Ils ont tous pleuré. Et moi, j'avais aussi les larmes. J'avais la figure tout à fait sale. Tous ceux qui m'ont embrassée, qui m'ont fait les adieux. Mais on se disait quand même au revoir. Et je savais qu'ils survivent, même dans une vie très dure. 26 novembre 1942. Ce matin, nous avons été réveillés par le froid et un silence angoissant. Nous avons rassemblé le reste de nos affaires. Plus rien ne me retenait ici. Les barraques grises, sans les cris d'enfants, étaient désolées. Même les collines environnantes que j'avais tant aimées étaient devenues grises. Nos sacs de montagne nous attendaient. Je fermais les portes à clés. Par habitude, elles auraient très bien pu rester ouvertes. Et je suis partie. C'était étrange de tout laisser derrière moi, le camp, tout ce qui m'avait tellement coûté, dont j'avais porté toute la responsabilité. Il y a deux choses. Rester croyant au moment où ça s'est passé et rester croyant après. Et je dis aujourd'hui franchement, au moment là-bas, je n'ai pas réfléchi. Je n'ai pas réfléchi. Quand j'ai commencé à réfléchir, je commençais à avoir des doutes. Et ça, c'était mauvais. Mais plus tard, c'est la même question qui se pose de temps à autre. Où c'est là le sens de toutes ces souffrances ? À quoi ça sert ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait le pourquoi, qui connaît ça ? Que sait que ça a dû arriver, que ça a un sens pour quelque chose ? Mais encore aujourd'hui, je ne sais pas le dire. J'essaye de rester positive. Je ne vis qu'avec la prière, je ne vis qu'avec la foi. Autrement, je ne peux plus continuer de vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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